Citoyens du Monde, téléspectateurs du BTV, merci de nous retrouver. Alors après Yopougon, après la place CP1 de Yopougon-Sykoji, nous sommes aujourd'hui à Kumasi, à la place Inch'Allah. Et là encore le général Charles Bégoudet, leader de la jeunesse patriotique, nom de la galaxie patriotique, et ministre de la jeunesse de l'emploi, vient rentrer encore en symbiose avec la jeunesse, simplement pour recuser encore une fois la présence du président Boutinabé Blaise Compaoré dans le panel de chefs d'État qui intervient dans la médiation de la crise postélectorale que traverse la Côte d'Ivoire. Cette mission donc mandatée par l'Union africaine afin d'évaluer le scrutin présidentiel. Alors cette mobilisation a donc pour objectif de sensibiliser la jeunesse de Kumasi, la jeunesse d'Abidjan et toute la jeunesse de Côte d'Ivoire sur la place de la République à ce meeting historique qui se tiendra donc le samedi 5 février. Nous vous invitons simplement à écouter le général Charles Bégoudet qui est ici accompagné de tous les membres de la galaxie patriotique, de plusieurs artistes. Merci de suivre le message de ce général. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'Union africaine s'est réunie et disent qu'ils vont envoyer un panel des cinq chefs d'étangue en Côte d'Ivoire. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça s'appelle panel ? Ou ça s'appelle comité ? C'est un panier ? Un panier dans lequel il y a un crabe bizarre ! Et ce crabe bizarre s'appelle comment ? Alors, que ce soit un comité, un panier ou un panel, c'est l'idée de Bagot Laurent qui l'avait proposée là, qui vient d'être acceptée. Il faut applaudir ça ! L'idée que Bagot Laurent avait proposée, c'est qu'il devait être acceptée. C'est ça que c'est la vérité ! Mais comme l'un peut pas dire, bon, quand le président Bagot a proposé un comité, on est d'accord, on dit panel ! C'est pas grave ! Maintenant, vous avez formé le panel. On est d'accord. Quelle est la feuille de route du panel ? C'est-à-dire le panel vient faire quoi en Côte d'Ivoire ? Première question. Deuxième question. Qui est dans le panel ? Sur les deux questions, je vais commencer par la dernière. Qui est dans le panel ? Et maintenant, le panel vient faire quoi ? Ban Ki-moon dit, le panel vient en Côte d'Ivoire pour permettre à Ouattara d'être président. Je lui ai déjà donné sa réponse. Il a dit à Ban Ki-moon, il n'est pas chef d'État africain. C'est un panel qui a été mis en place par un sommet de chef d'État africain. Ban Ki-moon, il a eu un petit dossier à l'ONU. Il n'est qu'à faire son petit dossier. Et puis, il n'est qu'à respecter l'affronte. Ce n'est pas Ban Ki-moon de déterminer la feuille de route du panel. Là, c'est un. Mais nous savons pourquoi Ban Ki-moon ne veut pas que le panel vienne à la recherche de la vérité. Mais parce que la crise que nous vivons, tout le monde entier a été embarqué d'un bateau de mensonges par Ban Ki-moon et son représentant M. Choy. Et ils ne veulent pas que les mensonges soient découverts. Ils ne veulent pas que les erreurs soient découverts. C'est des sénats qui ont peur. Or, il faut découvrir la vérité. Et nous allons découvrir la vérité. Il faut que la vérité soit sûre. Et pour cacher cela, il va dans la précipitation pour biaiser le travail que vient faire le panel en Côte d'Ivoire. Et pour plus biaiser ce travail, ils mettent Blaise Compaoré dans le panel. Deuxième question, qui est dans le panel ? Blaise Compaoré est dans le panel. Je voudrais dire au monde entier qu'ici en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré n'est pas le bienvenu. Blaise Compaoré a héberger la rébellion. Blaise Compaoré a armé la rébellion. Blaise Compaoré a entraîné la rébellion. On lui a confié un travail. Comme c'est toi qui as armé la rébellion, il faut la désarmer. C'est ce que tu as attaché là, il faut détacher. De 2007 jusqu'à 2010, il n'a rien pu faire. Donc Blaise Compaoré a un bilan à faire. Il a le bilan de sa médiation à faire. Parce que pour nous, Blaise Compaoré n'est pas la solution. Il est le problème. Blaise Compaoré n'est pas un facilitateur. C'est un complicateur. Ce n'est pas un facilitateur. C'est un complicateur. Alors, vous l'emmenez en Côte d'Ivoire, dans une délégation à la recherche de la vérité. Quand on recherche de la vérité, on vient, on va interroger tous ceux qui déploient de l'enseignement impliqué dans la crise. On va interroger la commission électorale indépendante. On va interroger le conseil constitutionnel. Juridiquement, quelle structure, quelle juridiction prime, quelle institution prime sur l'autre ? La hérase des normes juridiques. A partir de là, on saura qui avait le pouvoir à proclaminer le résultat. Ensuite, on va interroger le candidat Bagot-Laurin et tous les conseillers. Recueillir les témoignages des victimes. Hier nuit, j'ai été choqué quand nous avons reçu la dernière image de la dame à qui on était allé rendre visite à la Pizan de Korogo. J'avais dit à mes amis, quand j'ai vu l'état de cette dame, j'ai dit que c'était la question de grave lui-même. Mais non, on n'a pas encore dit. J'ai vu la dame hier dans une image que quelqu'un nous a donnée hier. Mais elle était toute nue. Et le rebelle est derrière elle. Il est debout, il est nu aussi. Et les autres sont à côté et ils les regardent. Cette image-là, il faut que joye, puisque nous se voit ça. Elle ne lui passe, c'est qu'on passe ça à sa femme, pour des sélections. Et quand on aura fini d'interroger Bagbo-Laurent et son camp, on ira interroger Alassane Ouattara et son camp. Mais quand on a fini d'interroger les Ivoiriens, on va interroger Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré fait partie des belligérins. Blaise Compaoré est la rébellion elle-même. Lui qui aujourd'hui exporte le cacao. Il faut qu'il s'explique. Chers amis, c'est pourquoi nous disons que hier, aujourd'hui, nous sommes arrêtés ici. Hier, on lui a donné les honneurs. Il nous a trahis. Il nous a démontrés par A+, qu'il ne mérite pas ces honneurs. Je ne sais pas dans quel aéroport il va atterrir. Ici, à Bidjan. Il ne peut pas venir ici. Demain, je serai dans d'autres communes d'Abidjan. À midi d'abord, je suis à la Sorbonne. Et le samedi, le samedi 5 février, pour que Blaise Compaoré sache, pour que l'OMI sache, pour que la CEDEAO sache que les Ivoiriens, leur position est claire. Le respect de leur constitution et le respect de leur souveraineté. Et que ici, en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré n'est pas le bienvenu. Pour le prouver au monde entier, et pour dire au panel ce que nous voulons, je vous invite, vous tous, à envahir littéralement la mythique place de la République au plateau. Je vous invite là-bas. Ceux qui vont partir, soulevez la meilleure voix. Nous irons, nous les Ivoiriens, démontrer combien nous sommes à ne pas vouloir que Blaise Compaoré arrive ici. Chers amis, nous, nous n'avons pas d'armes, je vous ai tous dit ça. Notre force, c'est notre mobilisation. Rappelez-vous, Marcoussi, ils ont tenté de nous imposer tout, mais notre force de mobilisation a toujours fait jouer le plan. Nous allons encore aller à ce rendez-vous historique pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver notre pays, pour dire à ceux qui complosent à le noir que la Côte d'Ivoire est à nos côtés, que ce pays-là sera toujours du tout. Et que de la Côte d'Ivoire repartient la véritable libération de l'Afrique. Chers amis, c'est à cela que je vous invite. Je vous demande, dans la discipline de ce jour-là, d'envahir le plateau, le samedi, c'est après-demain. Et de là-bas, nous allons vous donner le mot d'ordre clair. Il y en a qui me demandent souvent, on libère le gosse tel qu'un. Il y en a qui me demandent toujours, je vais vous répondre samedi. 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 Que Dieu vous bénisse ici. Que Dieu vous bénisse à l'ispreavía. Samedi. ж niet Sous-titrage Société Radio-Canada